Bonjour amis sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'août 2022. Donc là on va commencer avec un petit peu de développement personnel et puis après on ira voir le général avec la voyance. Alors on commence tout de suite, pour vous je vais prendre un message de votre ange gardien en premier pour les sagittaires. Quels sont les messages pour le mois d'août 2022 ? Alors votre ange gardien vous dit, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde, tu crois que je ne te réponds pas, au contraire ces mots le prouvent. Alors il y a peut-être un retour à soi à faire là, histoire de pouvoir, comment dire, faire le vide en vous. Restez peut-être un peu seul un petit temps, le temps de trouver vos réponses. Allez je continue un peu avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Hop, ben voilà, on va voir ce que vous pouvez faire éventuellement. Donc là on a eu, célébrer votre beauté. Je vais vous la lire celle-ci les amis. Si les jeux que j'utilise vous plaisent, vous savez que je mets la liste dans le descriptif tout en bas. Vous avez aussi les liens si vous souhaitez les commander sur Amazon directement. Et je vous en remercie pour ceux et celles qui utilisent les liens parce que ça me permet de financer mes jeux, ça me fait une petite commission. Voilà, allez on regarde. On regarde donc célébrer votre beauté. Vous possédez une beauté unique et il vous revient de lui rendre honneur en vous mettant en valeur. Chaque fleur est belle tout comme chaque être humain. Trop souvent vous n'avez pas honoré votre beauté divine. Trop souvent vous ne vous êtes pas observé avec amour inconditionnel et vous avez bafoué l'extraordinaire qui vous habite. Cet oracle vous invite à voir, à ressentir, à honorer et à mettre en avant votre valeur, votre différence et votre beauté divine. Il est temps de vous réapproprier votre beauté et d'honorer votre corps, votre temple sacré. Celui-ci vous permet d'expérimenter la vie avec toutes sortes de ressentis, de sensations et d'émotions. Ayez l'audace de mettre en valeur un atout que vous appréciez. Vous avez le droit d'être rayonnante ou rayonnant, de vous sentir belle ou beau et d'être rempli d'assurance. Osez être remarqué et remarquable. Hop. Faites ressortir la divine beauté qui est en vous. La première personne qui doit vous trouver belle, c'est vous. Et oui, et la beauté ce n'est pas quelque chose de superficiel. On a tendance à confondre mais ce n'est pas ça. Votre beauté c'est ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous vibrez, ce que vous rayonnez à l'extérieur. C'est votre façon d'être, c'est votre énergie. Ce n'est pas vos habits, votre maquillage, etc. Ça n'a rien à voir. Après, bien sûr, il n'y a pas de problème si vous aimez vous maquiller, etc. Mais ça ne part pas de ça. C'est ça que je veux vous expliquer. Allez, on continue un petit peu avec l'oracle du pouvoir de la Terre. Quels sont les messages pour les Sagittaires, pour le mois d'août ? Alors, vous avez eu le pôle Nord magnétique. Je suis souple mais cohérent ou cohérente. Je suis magnétique. Je connais mon but, mon propre pôle Nord. Voilà. Connaissez en fait votre... Bah oui, connaissez-vous vous-même. C'est encore la même chose et être magnétique, ça rejoint l'autre carte où on vous dit de célébrer votre beauté. C'est vibrer votre énergie. Comme ça, vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent. Mais votre vraie énergie, ce que vous êtes vraiment, pas les apparences. Ne vous méprenez pas là-dedans. Il ne faut pas confondre. Allez, je prends une carte de l'oracle des esprits animaux. Ouh là ! Ok. Alors, ça s'est retourné là-dessus. Ici, on a eu... Hop, je range juste le paquet. Excusez-moi. Tout qui s'est envolé. On a eu l'esprit de l'écureuil. On vous dit, croyez en vous. Bah oui. Croyez en vous tout simplement. Vous avez les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. Ça ne se trouve pas à l'extérieur. Alors, pour vous, il y a vraiment un travail d'introspection ce mois-ci. Ça parle beaucoup de confiance en soi, de se célébrer, de s'aimer. Alors, je prends un petit message de l'oracle de la mission de vie. Hop, bah voilà. On va les lire toutes. Donc, on a eu... La première, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Ensuite, on a eu... Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Oui, là, il y a une espèce de, comment dire, de dualité, je pense. Il y a des responsabilités. Donc, vous vous dites peut-être, je fais ce travail parce que je gagne assez d'argent pour assumer mes responsabilités. Et il y a le cœur qui vous dit, mais non, écoute-moi, on va faire quelque chose que tu aimes maintenant. Et c'est ça qui va apporter l'abondance et la réussite dans la vie. Mais il y a le mental qui vous dit, ah mais non, parce que là, on risque de manquer en fait. On perd notre sécurité. Et vous êtes tiraillé peut-être entre les deux. Il y a peut-être un choix à faire. Sachez que le choix du cœur, c'est toujours le bon. Parce que vous ne pouvez pas tout prévoir à l'avance. Mais votre cœur, lui, il sait très bien ce qui est bon pour vous. Il sait en fait, c'est votre intuition. Si vous continuez à faire quelque chose à contre-cœur, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas être aligné. Il y a quelque chose qui, il y aura forcément quelque chose pour vous pousser vers la sortie. Ça peut être d'être viré de son travail. Ça peut être que ça se passe très mal dans une relation. Ça peut être un accident. Ça peut être un tas de choses, mais ce n'est pas pour vous punir. C'est pour vous dire, mais non, là, tu n'es pas sur le bon chemin. Il faut que tu t'en ailles. Allez, on continue. Donc, si vous avez ressenti l'envie d'aller quelque part ces derniers temps, vous avez une intuition par rapport à ça, eh bien, allez-y, parce que c'est là-bas que se trouvent les réponses. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Hop, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. 2022. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a la rupture amoureuse. Alors, il est possible qu'il y ait une rupture récente qui vous est blessée, dont vous ne vous êtes peut-être pas encore tout à fait guéri. Une ou plusieurs. D'ailleurs, c'est peut-être une répétition des mêmes schémas. Ou alors, il y a peut-être une rupture qui arrive pour certains et certaines au mois d'août. C'est possible, parce que ça peut être une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place. Ça peut être une relation de couple, mais ça peut être aussi une relation avec un ami, avec quelqu'un de votre famille. Enfin, peu importe. Quelqu'un que vous aimez, en fait. Allez, je continue. On va regarder un peu le sentimental. Je prends une carte de l'oracle des messages de l'amour. Pour les sagittaires, pour le mois d'août, quels sont les messages, s'il vous plaît ? Alors, ici, on a eu le coup de foudre. Ah, bon, ça, c'est une bonne surprise. Je vous montre l'illustration, parce qu'elles sont jolies. Donc là, magie, vie, surprise. Ah, peut-être lors de ce déplacement, un coup de foudre aussi. C'est possible pour certains et certaines. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui un grand oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Oui, comme on vous a dit avant, n'oubliez pas. Vous êtes magnétique quand vous êtes dans votre énergie naturelle, quand vous rayonnez. Et c'est là que vous attirez à vous les bonnes choses et aussi, évidemment, les bonnes personnes. Allez, je continue un peu avec les anges de l'amour. Pour les Sagittaires, quels sont les messages ? Sagittaires. Oût 2022 pour les Sagittaires. Ok, non, ce n'était pas celle-là, désolée. Sagittaires. Bon, je crois que c'est les deux seules. Donc là, on a eu amour non réciproque. Donc, ici, la rupture amoureuse, c'est peut-être, ou c'était peut-être, avec quelqu'un avec qui c'était à sens unique. Qui ne vous aimait pas vraiment. Ou peut-être que c'est vous qui n'aimiez pas vraiment cette personne. Peut-être que, je ne sais pas, vous étiez avec parce qu'elle était gentille ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas du vrai amour. Il y a quelque chose là à conscientiser. Et il y a l'isolement. Donc là, oui, il y a besoin de vous isoler, de prendre un temps seul pour réfléchir, pour guérir. Peut-être même des vacances. Après, pour d'autres personnes, c'est un temps dans le couple où on va s'éloigner un peu du monde. Et peut-être essayer de recoller les morceaux. Pour certains, certaines, ça dépend. Vous allez bien voir. Hop. Alors là, il y a plusieurs cas possibles. C'est à vous d'adapter à votre situation, bien sûr. Donc, je vais faire un petit peu de place. Et puis maintenant, on va aller voir le général. Je garde tout ça de côté. Hop. Alors, on va commencer avec le tarot mantique. Donc là, c'est pour voir l'énergie générale de votre mois d'août. Pour les sagittaires, pour le mois d'août 2022. Hop là. Donc, on a eu le pendu. Ah oui, il y a un blocage là. Il y a un blocage. Ou alors, peut-être que vous êtes dans le sacrifice. Peut-être que vous avez renoncé à certaines choses. Peut-être que vous vous limitez dans des projets. Peut-être que vous vous sentez dans une impossibilité d'agir. Peut-être que vous vous sentez en échec. Bon là, il y avait la rupture. C'est possible. Le pendu, ça peut aussi vouloir nous parler de rupture. Alors, en dotec, on avait le pape. Ouais, ok. Les deux associés, ça peut être aussi un... Vous savez que vous ne vous souciez plus du matériel, que vous n'êtes plus ancré. Il y a peut-être un souci avec ça aussi. Ou des difficultés matérielles aussi. Ou des pertes. Peut-être une perte de joie, de vitalité. Ou une petite maladie ou quelque chose comme ça. Bon, on va aller regarder un peu plus en détail. Je la laisse ici, celle-ci. Du coup, avec les autres jeux. Je vais regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Attendez. Ouh là là. Pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Allez, Sagittaires. Ouais, on a la grande prêtresse en début de tirage. Donc là, il y a quand même... Comment dire ? Pour moi, ça parle beaucoup d'intuition. Ça parle beaucoup d'avoir besoin de retrouver son pouvoir personnel. Son pouvoir intérieur. D'écouter sa propre guidance. Après, avec le 3DP, il y a une blessure. Il y a quelque chose à guérir. Ou il y a une trahison. Quelque chose qui vous a fait mal dans le passé. Donc vous n'êtes pas remis ou remise. Ou quelque chose qui va faire mal. C'est possible. Le début du mois, on va dire qu'il est un petit peu peut-être difficile. Mais ensuite, vous prenez une décision et vous avez un nouveau départ. On a deux As à la fin. Donc il y a un nouveau départ, je dirais, sur le plan émotionnel. On retrouve une détermination et matériel aussi. Matériel et financier là. Je vais compléter un peu avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les sagittaires ? Sur la grande prêtresse, on a le travail. Ok. Donc là, on retrouve son pouvoir personnel dans la vie professionnelle. Ici, on nous parle de fécondité. Peut-être la trahison, ça peut être venir d'un enfant si vous êtes maman. Ça peut être aussi à propos d'une grossesse. On vous a laissé seul ou quelque chose comme ça. Ouais, bon, ça va. On a un nouveau départ positif avec les finances là, avec l'argent. Il est même possible qu'il y ait une opportunité, une promotion ou quelque chose comme ça. On a le voyage. Donc on a bien le déplacement pour vous. Plutôt du coup, en fin de mois, je dirais. Et c'est pour une opportunité, c'est au niveau des finances, du matériel. Ici, on a un choix à faire à propos de sa santé. Donc peut-être que vous n'allez pas bien, que vous allez faire un changer de cap pour vous guérir. Alors, les examens, ok. On peut aussi apprendre une grossesse, c'est possible. Là, on a une victoire sur la santé. Donc si vous étiez en dépression, vous aviez un souci. Il y a la victoire, ça veut dire que vous allez, je pense, vous remettre. Après, ça peut être aussi la victoire par rapport à un travail dans le domaine de la santé et de la guérison. L'argent, la joie, ok. Bon, ben là, c'est une bonne nouvelle. Il se peut aussi que vous receviez un cadeau ou une somme d'argent, une promotion. Pour certains, certaines. On va continuer un peu. Sur le voyage, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le rêve, ok. Alors, il est possible d'avoir fait un rêve prémonitoire qui vous est prévenu de quelque chose qui arriverait pendant ce voyage. Pour certains, certaines. Pour d'autres, ça peut être pour réaliser un rêve. Un voyage que vous vouliez faire depuis longtemps. Un séminaire ou quelque chose comme ça. Ça peut être avec des collègues, avec le boulot, avec des amis, enfin, peu importe. Ou alors, ça peut être aussi un déménagement qui vous tenez à cœur. Peut-être dans un autre pays ou un peu plus loin. En d'autres, dès qu'on a la séparation. Donc, bon, il y a bien une séparation avec quelqu'un. Je continue avec le petit le normand. Quels sont les messages ? Attendez. Ouais, vous avez eu la récolte. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour les finances, en tout cas. Alors, au travail, on a la maison, le miroir magnétique. Donc là, je pense que, pareil, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez utiliser votre pouvoir intérieur. Vous allez rayonner votre vraie énergie. Peut-être, il y en a certains ou certaines qui travaillent à la maison. D'autres qui vont faire un projet d'acheter, je ne sais pas, un bien immobilier. Ou alors, vous travaillez dans l'immobilier aussi, c'est possible. Ici, on a une lettre, on a des nouvelles. L'examen, ça peut être un examen de santé qui vous indique que vous êtes enceinte. Ça peut être également, comment dire, la réussite à un concours ou un diplôme ou quelque chose comme ça. Parce que là, on a la fécondité. Ou alors, ça peut être aussi les épreuves que vous relevez de la vie. La victoire, la paix, ok. On retrouve sa paix intérieure. La joie, l'argent. Alors là, ici, on nous parle d'un homme brun. L'opportunité pourrait venir de cette personne au niveau matériel et finance. Ça peut être aussi un cadeau. Ça peut être aussi une proposition en mariage. Ici, on a le masque, le rêve, le masque. Donc, peut-être lors du voyage, vous allez vous méfier d'une personne. Soit il y a une personne qui va jouer un rôle par rapport à vous. Soit c'est vous qui allez mettre un masque pour vous protéger ou pour obtenir ce que vous voulez, si possible aussi. Ici, avec la maison, on a l'arbre. Donc, ici, ça peut être la santé, la guérison. Ça peut aussi parler de biens qui concernent votre famille, votre arbre généalogique. Ici, on a les poissons. Donc, vraiment grande réussite si vous vouliez être enceinte, si vous avez passé des concours, des examens. Ça peut même être des examens de santé, des tests, des choses comme ça. Ici, ouais, ok. On a l'administratif un peu qui ressort dans le domaine de la santé. Oh, alors là, on a deux hommes. Il y a un homme, je dirais plutôt brun, un homme blond. Deux hommes. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, pour certaines, ça pourrait être une triangulaire. On ne sait pas qui choisir. Ou alors, on est entre deux un peu. Pour d'autres, ça peut être, ça peut parler de, je ne sais pas, de fils ou des choses comme ça. En tout cas, il y a deux hommes avec qui il y a une opportunité. Ça peut être aussi des associés dans le travail. Quelque chose comme ça. Des collègues, des amis. Enfin, quelqu'un avec qui il y a un événement heureux à fêter au niveau finance. Il peut s'associer à d'autres personnes. Oui, c'est possible. Hop. Ici, on a l'aider. Donc, ça peut être, oui, jouer un jeu, le destin de la chance aussi. Mais là, c'est plus, oui, l'aider de la destinée. Ce voyage, il est très important, je pense, pour vous. Allez, je continue un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Petite nouvelle et petite joie. Ok, on pourrait avoir un nouveau flirt avec quelqu'un, une nouvelle amitié, une naissance. Ici, on a l'annonce d'une naissance. De l'argent à recevoir ou un cadeau aussi, également. Bonne nouvelle aussi de personnes qui habitent loin. Donc là, ce serait plutôt un homme. Une réconciliation peut-être avec quelqu'un aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, ici ? Alors, ici, oui, on avait des petits soucis. Il y avait une déception sentimentale, là, en début de tirage. Ou une querelle, ou une dispute, ou peut-être une brouille avec des parents. Des parents de la famille, des gens de la famille, pardon, des amis. Peut-être, je ne sais pas, une trahison, en tout cas, qui vous causera peut-être une mauvaise surprise. Des petits soucis, des petits malentendus. Ou ça peut être aussi une dépression nerveuse, une fatigue, un burn-out, quoi. Bon, dans tous les cas, ça ne va pas durer, ça s'arrange en fin de mois. Il faut vous ménager, hein. Comme vous l'ont dit les oracles, là, il est temps de vous reposer, passer du temps avec vous-même. Ouais, on a du chagrin. Alors là, on avait une maladie, peut-être, d'un enfant blond, pour certains, certaines. Mais il y a une guérison, il y a une victoire. Peut-être, chagrin d'amour, oui. Une perte d'argent, peut-être, mais qui sera compensée par un gain juste après. Ou un retard dans la réalisation d'un projet. Mais là, je pense que c'est la santé. Vous étiez peut-être inquiets ou inquiets pour la santé de quelqu'un d'autre aussi. C'est possible, mais il y a une guérison. Et là, on a encore retard, obstacle et contretemps dans des projets éloignés. Ouais, ok. Mais il y a quand même après la rentrée d'argent et le voyage. Donc, en fait, ça bouge en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh là, ça fait beaucoup, attendez. Alors, on a eu le voyage et les démarches. Ouais, il y a une proposition ici. Donc, ça peut être une proposition, hop là, une proposition d'un poste, d'une promotion, d'une mutation, quelque chose comme ça. Ça peut être une proposition aussi, une déclaration d'amour, un voyage, quelqu'un qui vous emmène en week-end ou un truc comme ça. Une rencontre, un voyage pour des questions, oui, professionnelles, voyage d'affaires. Il y a une réussite en tout cas. Ou alors, c'est peut-être aussi pour la santé d'un proche. Il y a des résultats heureux. Alors, après, la proposition, on nous dit, attention, parce que ça cache une tromperie. La proposition d'amour ou d'affaires ou une je ne sais quoi. Ça va vous, comment dire, vous allez être super heureux sur le coup. Vous allez vous dire, ah bah enfin, il y a quelque chose de bien. Mais en fait, c'est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai, vous voyez. Il y a peut-être un petit truc derrière, caché, qu'on vous a caché en fait. Et ce n'est pas tout à fait comme vous l'espériez. Donc, attention, ça va vous rendre heureux ou heureuse, mais attention, ne faites pas non plus confiance à n'importe qui, peu importe quel domaine touche la proposition. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail dans le descriptif ainsi que le lien vers mon site internet. Je vous remercie pour le visionnage et puis merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. A bientôt.